Un été de coupe, le podcast estival et fmr du Camp Football Club raconte les coupes de cet été. Pour ce numéro, nous allons parler d'un phénomène qui a irradié les différentes coupes que nous avons suivies, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe CONCACAF. Ce phénomène, c'est des joueurs qui arrivent épuisés à la fin de la saison. La FIFPRO, le syndicat des footballeurs professionnels, a fait un rapport à ce propos. Et c'est vrai que quand on voit que, par exemple, Sonne, qui joue à Tottenham, a fait 78 matchs cette année, on ne s'étonne pas trop qu'à la fin de l'année, les joueurs soient épuisés. Pour ça, j'ai invité Tom, spécialiste football et sur spécialiste football allemand. Salut Tom ! Salut Alex, salut à tous ! Donc, le syndicat des joueurs dénonce les cadences infernales des compétitions et il a fait un rapport pour expliquer la situation. Qu'est-ce que dit le rapport ? Alors, effectivement, il y a un rapport de la FIFPRO, un rapport de 40 pages. Je le dis tout de suite, ce n'est pas un rapport rébarbatif. C'est assez bien illustré, c'est assez clair. Donc, vous pouvez tout à fait le consulter pour avoir plus de données précises et puis de voir un peu la méthodologie et tout le travail qui a été fourni par le syndicat. Donc, ce rapport est intitulé à la limite. Et c'est sur la charge de travail au sein de l'élite du football professionnel masculin. Alors, la limite, en fait, dont il est question ici, c'est la limite des joueurs. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, ils jouent énormément de matchs. Avec cet exemple qui est vraiment mis en exergue, l'exemple de Sonne qui a joué 78 matchs sur une période de plus d'années sans véritablement de pause. Puisqu'on sait qu'en plus, le championnat anglais ne s'arrête pas vraiment en hiver. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce rapport. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est des informations plutôt objectives par rapport à la santé des joueurs. En fait, il apparaît que médicalement, l'idée, déjà, après un match professionnel, il y a 72 heures qui sont nécessaires de récupération pour le corps. Parce qu'il y a une fatigue, il y a potentiellement des petites lésions qui ne sont pas forcément très graves en tant que telles, mais qui ne sont pas résorbées, peuvent créer des blessures. Donc, il y a cette période-là où il faudrait finalement que les joueurs soient complètement dans le retour. Mais, il y a aussi une autre donnée, c'est que finalement, il faudrait qu'entre chaque match joué, il y ait 5 jours sans match. Donc, une période de 5 jours sans match. Or, effectivement, quand on regarde, quand on s'intéresse un peu au football, on s'aperçoit que cette période de 5 jours sans match est très rarement respectée, en tout cas pour les joueurs qui vont jouer dans des clubs de haut niveau, qui jouent le championnat, la coupe d'Europe, par exemple, qui sont appelés en sélection, etc. Par exemple, pour revenir sur Somme, lui, il n'y a que un quart de match qu'il a joué sur ses 78 matchs, un quart de match pour lesquels il y avait ces 5 jours sans match entre les deux. Donc, ça c'est une chose. Et puis, ce qui intéresse aussi par rapport à ce que tu as dit sur les différentes coupes, ce sont des coupes qui se jouent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, et il y a beaucoup de joueurs professionnels qui jouent en Europe. Alors, lorsqu'il y a la coupe à la fin de l'année, ils font un seul voyage pour y aller. Mais ces joueurs, ils ont été sélectionnés aussi pendant qu'il y avait le championnat, pendant qu'il y avait les coupes européennes. Donc, ceux qui jouent en Europe, ils sont aussi sélectionnés pendant leur sélection et doivent faire des allers-retours. Alors, théoriquement, là encore, c'est une donnée qui est donnée par le rapport, dès lors qu'il y a un vol long courrier de plus de 6 heures, on devrait avoir une journée de repos supplémentaire. Tu ne peux pas enchaîner le fait d'avoir joué. Tu ne peux pas considérer que le vol pour revenir d'un match de sélection avec le Brésil, par exemple, c'est du repos. Non, si tu n'as plus de 6 heures de vol, il faudrait pouvoir te reposer encore plus. Sachant que, là encore, c'est une donnée qui est intéressante, c'est que dès lors qu'il y a du décalage horaire, on devrait prévoir, en plus du repos nécessaire pour le match, en plus du repos nécessaire au vol, un jour de repos supplémentaire par heure de décalage horaire. Donc ça, c'est quelques petites données scientifiques, médicales, qui sont les éléments dans lesquels les joueurs sont le mieux à même d'être en bonne santé et d'être performants. Or, rien qu'en disant ces données, on s'aperçoit que ce n'est pas possible par rapport au calendrier actuel, il ne faut pas aussi d'avoir tout ce repos pour ces joueurs. Enfin, tous ces joueurs qui, d'autant plus, quand ils vont loin dans les compétitions. Et donc, c'est ce que met en avant ce rapport, c'est ce décalage entre ce qui serait nécessaire pour les joueurs et leur réalité de tous les jours avec tous les matchs qu'ils jouent. Et effectivement, comme tu le disais, la conséquence qu'on voit, c'est le fait que lorsqu'il y a des coupes en fin de saison, les joueurs sont très fatigués et du coup, ne peuvent pas donner le meilleur lors de la compétition. Exact. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi lu plusieurs articles qui parlaient de ce fameux rapport. Il y a aussi des choses qui, moi, m'ont un peu éveillé mon intérêt. Ils expliquaient qu'en fait, les joueurs qui n'ont pas de traits du Vernal, comme par exemple le championnat anglais, perdraient en moyenne 303 jours de carrière à cause de blessures plus fréquentes par rapport aux joueurs qui observent un break hivernal. Et c'est vrai que la mode, c'est aussi d'essayer de réduire au maximum le break hivernal. Par exemple, c'est ce qui arrive en Allemagne. En Allemagne, il y avait cette culture du break hivernal. Le championnat s'arrêtait longtemps. Et bien maintenant, le break, il existe toujours d'accord, mais il est réduit de plus en plus pour des questions qui ne sont pas des questions sportives, mais qui sont des questions marketing. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas présent pendant ces semaines, il y a d'autres championnats qui vont se mettre en valeur. Et votre championnat, il va prendre un petit peu de retard par rapport à ça. C'est plus difficile à vendre une grande trêve que finalement un championnat qui serait sur l'intégralité de l'année. Donc pour les sponsors aussi, c'est plus compliqué. C'est plus difficile à vendre aussi pour les diffuseurs. Et c'est vrai que ça, ça a des conséquences qui sont finalement de plus en plus gênantes parce qu'il y a donc plus de matchs. Et cet enjeu économique, puisque là on parle principalement d'enjeu économique, et bien il est en train de tuer le foot en quelque part. On en avait déjà parlé dans le nostalgie et le football. Et ça pose une vraie difficulté. Moi j'avais un autre regard à apporter. C'est que finalement, ces joueurs-là, ils ont peu de temps de repos. Mais ce temps de repos, ils ne l'utilisent pas forcément pour se reposer. Alors l'exemple que je voudrais donner, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on a vu cet été que pendant ses vacances, il a fait une tournée promotionnelle aux Etats-Unis et au Japon pour ses sponsors avec le soutien de son club. Et c'est vrai qu'on voulait aussi avoir un engagement associatif important pendant cette période. Et il est bien évident que quand on fait une tournée promotionnelle, ce n'est pas du repos. C'est complètement différent. Et que les clubs vont, quand ils ont des joueurs stars comme ça, de plus en plus, les inciter, pas seulement financièrement, à faire des tournées, à se montrer, à montrer le maillot, à aller voir, à faire des publications sur les réseaux sociaux, à faire des photos avec telle ou telle star américaine du sport ou de la chanson pour finalement que la marque du joueur et la marque du club soient présentes sur de nouveaux marchés et conquièrent de nouveaux marchés. Donc c'est vrai que c'est aussi moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait peur. Et je vous conseille en effet de lire ce rapport qui est très bien fait. Moi, je ne l'ai pas lu en intégralité, mais c'est une bonne recommandation. Est-ce que tu as éventuellement, toi, un complément à offrir ? Alors, plusieurs choses, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a le fait que par rapport à ces tournées promotionnelles, alors il y a celles qui sont faites pendant les vacances, puis il y a aussi ces faits de préparation promotionnelle. C'est-à-dire qu'avant, les clubs préparaient la saison pour préparer la saison. Aujourd'hui, ils préparent pour ouvrir des marchés, donc c'est en Chine, aux Etats-Unis, dans les Émirats arabes-Unis, ou ces endroits-là. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça demande des vols longs courriers, il y a des décalages horaires, etc. Donc je ne sais pas si c'est des meilleures façons de préparer la saison, ou en tout cas, ça doit demander beaucoup plus d'efforts physiques, voire mentaux aux joueurs pour être bien préparés. Et là, c'est effectivement le côté, encore une fois, promotionnel du sport qui prend le pas sur le côté sportif, tout simplement. Exactement, et c'est vrai que moi, j'avais oublié d'indiquer que dans ces tournées promotionnelles, quand c'est des tournois, par exemple, on l'a vu, tous les grands clubs sont allés en Asie ou aux Etats-Unis, contractuellement, les stars ont l'obligation de jouer. Donc c'est vrai qu'on ne peut même pas leur faire faire juste un tour de terrain, ils ont l'obligation de jouer et un certain nombre de minutes. Donc ils sont obligés d'être sur le terrain, et avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Pour finir, moi j'avais juste les recommandations de la FIFRO, alors je ne sais pas si on les a déjà données, on peut peut-être conclure là-dessus. Donc la FIFRO, elle souhaiterait deux semaines de repos complet en hiver, et quatre en été. Donc c'est vrai que finalement, ça n'a pas l'air d'être quand même une demande qui est exagérée. Et on espère, bien que les gouvernements du football auront la sagesse, sinon d'écouter la FIFRO, au moins de légiférer, et d'offrir à ses joueurs un peu plus de temps de repos, pour que finalement, et c'est au bénéfice de tout le monde, pour qu'ils puissent, quand ils jouent, être plus performants, être plus reposés, et que toutes ces compétitions qui sont en fin d'année, n'accueillent pas des joueurs exténués, qui finalement offrent un spectacle, et offrent des prestations qui ne sont pas à leur vrai niveau. Oui, alors là-dessus, je voulais aussi rajouter sur les recommandations de la FIFRO, peut-être juste une autre, c'est qu'ils demandent à ce qu'en fait, il n'y ait pas de matchs en plus, qu'on n'ajoute pas encore des matchs au calendrier, tant qu'on n'a pas pris des mesures de précaution par rapport aux joueurs, notamment celles que tu donnais. Or, ça n'a pas l'air d'être le chemin qui est pris par les instances internationales, puisqu'on veut ouvrir des compétitions à plus d'équipes, ce qui signifie plus de matchs pour les Coupes internationales, et puis il y a aussi au niveau de l'Europe, il y a une volonté de réformer les Coupes d'Europe, et pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, mais les premiers projets, pour la Coupe Ligue des Champions, il y avait 8 dates supplémentaires qui étaient prévues sur l'année. Alors, quand on regarde déjà le calendrier, c'est déjà plein, par rapport à ce qu'on a dit, donc on va encore en rajouter, et il y aura peut-être un peu, pour finir peut-être sur un petit commentaire personnel, finalement, la course à vouloir occuper l'espace, va peut-être faire qu'on va tuer la poule aux oeufs d'or, parce que trop de compétition déjà peut nuire à l'intérêt, et puis, si les joueurs ne sont pas performants, ça intéresse moins le monde, et plus il y a de match, moins les joueurs peuvent être performants, notamment en fin d'année. C'est vrai que voir des Coupes internationales en fin d'année, où on attend beaucoup des grandes joueurs stars, et que finalement, ça fait un peu de cheat, parce qu'ils sont fatigués, ou ceux qui sont blessés, alors ça peut faire des surprises, et très bien pour les équipes surprises qui peuvent en profiter, mais c'est vrai que c'est frustrant, de dire, il y a tel joueur, il va peut-être... être très performant et gagner, vraiment mener son équipe à la victoire pour telle ou telle Coupe, et puis finalement, tout est un peu déceptif, et puis rien ne se passe vraiment, et ça c'est un peu dommage, et surtout, encore une fois, c'est une idée là qui me vient, c'est que ça montre aussi la hiérarchie peut-être, entre le football de club et le football international, le football des sélections nationales, qui était en train de changer, peut-être que, du fait du calendrier, peut-être qu'il deviendra plus important pour un joueur, et peut-être plus facile aussi, de gagner une Ligue des Champions, par exemple, qu'une Coupe du Monde, ou une Coupe continentale, voilà, j'ouvre une porte après, on va en discuter en tout moment, c'est peut-être un peu de cas. Exactement. Eh bien, on a parlé performance, on va continuer, donc le France Football a sorti un article intéressant, qui a été titré, Ligue 1 versus Top 4 Européens, comment rattraper le retard, et donc, eux, ils ont pris le parti de comparer les statistiques, du championnat français, avec les statistiques des 4 principaux voisins, de la L1, et que finalement, ils expliquaient que la L1, évidemment, elle ne sort pas du lot, mais qu'il y avait peut-être, des solutions, que ça pouvait éventuellement changer, donc le comparatif, c'est avec la Liga, la Serie A, le championnat italien, et la Première Ligue. Et la Bundesliga. Et la Bundesliga, exactement, de notre ami, Mathieu Lemay, de son nouveau podcast, KaiserFoot. Toi, tu as lu cet article, tu y as réfléchi, qu'est-ce que tu peux, quand peux-tu nous le résumer ? Alors, effectivement, dans cet article, ce qui m'a interpellé, c'est la volonté, en fait, de hiérarchiser un petit peu les différents championnats. Notamment, sur quoi repose cette hiérarchie, ou cette réflexion, en tout cas, c'est par rapport à des statistiques. Alors, il y a plein de statistiques dans l'article. Ça va du but par match, le nombre de tacles par match, le nombre de duels, aussi quelque chose dont, je ne sais pas exactement comment c'est calculé, mais le nombre de grosses occasions par match. Et pourquoi on est très contents parce qu'en Ligue 1, c'est là où il y a le plus de grosses occasions par match, en moyenne. Alors qu'il y a moins de tirs par match. Voilà. C'est là où on voit aussi peut-être les limites des statistiques, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut leur faire dire à ces statistiques et qu'est-ce que ça signifie sur la hiérarchisation d'un championnat. Parce que, un peu le prérequis de cet article, comme souvent, ce qu'on a en France, c'est qu'on se dit que la France est en dessous des quatre grands championnats européens. Alors, mon propos n'est pas de dire que la Ligue 1 est meilleure que la Bundesliga, la Serie A, la Première Ligue ou la Liga. Non, c'est juste d'interroger, en fait, cette volonté d'hierarchiser et notamment par les statistiques parce qu'on met en avant qu'il y a beaucoup de buts par match en Bundesliga. Très bien, mais en même temps, ça signifie que s'il y a beaucoup de buts, il y a peut-être des défenses qui sont moins performantes. Et après tout, est-ce qu'on pourrait considérer qu'un championnat est bon grâce à sa défense ? Voilà, notamment la Serie A est répétée pour sa défense. Donc, pareil, le nombre de passe par match en tant que tel, ça ne signifie pas grand-chose. Si on se passe la balle à 30 mètres de ses propres buts, ça remplit des statistiques sans véritablement donner du jeu. Alors, en revanche, là où les statistiques sont intéressantes, c'est sur une hiérarchisation par rapport au fait de vendre le championnat. vendre pour les droits télé, comme d'habitude, comme toujours, et comme ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les calendriers surchargés et sur la Bundesliga, ce que tu disais sur la Bundesliga, c'est que maintenant les différentes ligues, les différents championnats sont en concurrence pour se vendre à l'étranger, pour vendre les droits télévisions à l'étranger. Et du coup, c'est vrai que cette hiérarchisation de dire, ben voilà, on est le championnat avec le plus de buts, donc on est le plus spectaculaire, c'est là où il y a le plus de grosses occasions, le plus de... etc. Le plus de dérives le réussit, ça permet de me présenter un produit attrayant pour ceux qui souhaiteraient finalement l'acheter. Donc voilà, c'est un peu plus une réflexion que j'avais par rapport à cet article, sur qu'est-ce que ça signifie réinarchiser des championnats et quel est le but. Parce que finalement, il y a aussi plus un état d'esprit et puis après tout, c'est à chacun de se faire... C'est très subjectif, chacun peut apprécier plus ou moins un championnat. Voilà. C'est un peu ma réflexion par rapport à cet article. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que hiérarchiser les championnats, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé. Il y a un critère qui est le critère du coefficient des clubs. Et donc voilà, en fonction des résultats en Coupe d'Europe, il y a une hiérarchisation qui a été faite et qui offre aussi plus ou moins de place selon la force du championnat, selon comment il est placé dans le classement UEFA. Donc là, actuellement, au jour où on parle, l'Espagne est première avec 103 points, l'Angleterre est deuxième avec 85 points, l'Italie troisième avec 74, l'Allemagne quatrième avec 71 et donc la France est cinquième avec 58 points. Donc ça, évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les meilleurs clubs sont anglais, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont espagnols ? Mais est-ce que ça veut dire que le championnat espagnol il est supérieur, par exemple, au championnat anglais ? C'est pas sûr. Ça veut dire que les meilleurs clubs sont sans doute supérieurs au championnat d'Angleterre et il y a énormément de ligues moyennes, la ligue française elle est championne pour ça, qui vont dire « D'accord, nos meilleurs clubs ne sont pas performants, mais notre milieu du tableau, on a des équipes qui sont meilleures que les équipes du milieu du tableau des autres championnats et qui vont apporter finalement d'autres critères, par exemple, la capacité du championnat de France à vendre des joueurs dans les plus grands championnats, la capacité au championnat de France ou bien de faire naître et former des joueurs qui vont réussir en équipe nationale. La France, c'est le championnat du monde, ça c'est assez simple, mais il y a aussi énormément de joueurs nés en France qui vont réussir dans d'autres sélections. Il y a d'autres critères aussi qui peuvent être intéressants, c'est par exemple la capacité à arriver à, comme tu l'as dit, et moi c'est un critère qui pour moi est important, à vendre ses droits à l'étranger parce que finalement, vendre ses droits dans un pays bien, dans son pays bien, c'est assez simple, tout le monde a envie de voir son équipe, tout le monde a envie de voir le grand club de son pays, mais arriver à faire regarder du foot anglais au chinois ou du foot espagnol au péruvien, c'est peut-être un peu plus compliqué et puis c'est peut-être un peu plus à noter. Il y a évidemment toujours une réserve, c'est que finalement, un club ou un joueur peut changer la vision qu'on a du championnat, puis il y a aussi la capacité à se vendre. Quand Neymar est arrivé au PSG, évidemment, il y a des chaînes brésiliennes qui se sont intéressées au championnat de France, quand Zlatan est arrivé à Paris, c'était le même phénomène, les Suédois ont acheté les droits du championnat de France pour pouvoir montrer le match de Zlatan. Donc finalement, on voit que tout ça, c'est assez artificiel, mais qu'on a quand même l'envie et c'est logique de faire une hiérarchie. Sachant qu'on en avait déjà parlé avec Corentin, la France a quand même aussi une réputation qui est la réputation d'une former league, c'est-à-dire une league qui est surtout là pour former des joueurs et après les vendre dans les grands championnats ou d'ailleurs dans les championnats secondaires et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien accroché. Le français, il est très populaire. L'article expliquait d'ailleurs que c'est le meilleur rapport qualité-prix en Europe et donc ça aussi, c'est un critère. Est-ce que tu as peut-être une ouverture à faire sur ça ? Oui, peut-être juste pour expliquer le fonctionnement du coefficient pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. donc c'est chaque club qui joue une coupe d'Europe que ce soit la Ligue des Champions ou la Ligue d'Europa chaque victoire enfin selon qu'il gagne ou qu'il fait match ou nul gagne un certain nombre de points et à chaque fois qu'il passe des tours dans le tableau principal il gagne aussi des points. Et après à la fin de l'année donc chaque année on divise le nombre de points qui a été obtenu par tous les clubs d'un même championnat par le nombre de clubs c'est-à-dire que si vous avez quatre clubs qui ont représenté la France en Ligue des Champions on va à la fin de l'année diviser le nombre de points obtenus par les clubs français en Ligue des Champions par quatre. Donc c'est vrai que c'est relativement objectif en même temps comme tu disais le coefficient UFA fait que il y a plus on est haut dans le coefficient UFA plus on a de clubs qui sont qualifiés directement pour le tableau principal et après ensuite on a des clubs qualifiés mais pour ce qu'on appelle les qualifications enfin les tours préliminaires or les points acquis en tour préliminaire sont divisés par deux ce qui veut dire finalement quand t'as beaucoup de clubs en tour préliminaire c'est d'autant plus difficile de gagner vraiment des points qui valent le coup par rapport à ceux qui ont des clubs qualifiés directement pour le tour principal. Voilà bon ça c'était juste pour expliquer rapidement on pourrait presque faire tout un podcast sur le coefficient UFA et son fonctionnement c'est tellement à bout de temps mais voilà après c'est vrai que comme je veux juste pour conclure c'est vrai je pense que c'est très subjectif chacun peut avoir son championnat de coeur par rapport à des propres critères et et voilà et puis l'essentiel c'est de trouver le championnat qu'on aime voilà exactement et bien sûr sur cette note positive d'amour je te propose de conclure notre podcast merci encore d'avoir accepté mon invitation merci pour tes lumières et à bientôt à bientôt et à bientôt